Comment ça va la famille ? Aujourd'hui je vous ai préparé un gâteau très très bon, vous allez voir au chocolat avec de la banane à l'intérieur. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti ! Alors aujourd'hui on va réaliser une génoise au lait, d'accord ? Lait en poudre. Donc 200 g de farine, ici j'ai 180 g de sucre, j'ai une grosse cuillère à soupe de lait en poudre, j'ai également ici 11 g de levure chimique, donc le lait en poudre est là, la levure chimique est là, et nous avons 4 oeufs entiers, ok ? Allez c'est parti, vous allez voir c'est simple, très très simple. Alors on fait quoi ? On va commencer d'abord par mettre les oeufs, ok, dans le saladier, avec le sucre, ok ? Et là on va battre, l'idée c'est de battre pendant au moins 5 minutes. On retire les oeufs ici, ensuite on va récupérer le tamis, et on va tamiser la farine, on va tamiser la farine avec le lait en poudre ici, et la levure chimique, d'accord ? Vous avez les ingrédients en bas de la vidéo. Allez on tamise. On va aider le lait en poudre à passer. On gâche rien, ok ? Allez, on met ça de côté. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? On va récupérer le fouet, et on va mélanger délicatement, d'accord ? Vous préchauffez le four à 175 degrés, ou 180 degrés, ou 160, ça dépend de la puissance de votre four, d'accord ? Ok, on mélange bien, comme ça, délicatement, et on se retrouve tout de suite. Ok, on prend un moule qui fait 23 cm de diamètre, j'ai beurré la première fois au fond, j'ai mis une feuille de papier cuisson au fond, j'ai re-beurré par-dessus, beurré sur les côtés, et j'ai légèrement fariné, ok ? Allez, on verse toute la pâte à l'intérieur. Au niveau de la cuisson, c'est environ 20 minutes, mais il faudra surveiller. Vous avez vu, la pâte, elle est bien aérienne, donc ça, c'est important pour la réussite de la génoise, ok ? Et surtout, pendant la cuisson, n'ouvrez jamais le four. Si vous ouvrez le four pendant la cuisson, ça retombe. Souvent, j'ai des abonnés qui me disent « Ouais, mais la génoise, elle est retombée, t'as fait quoi ? J'ai ouvert le four. » Non, non, pas bien, on n'ouvre pas le four. Vous l'ouvrez le four vraiment à la 18ème minute, je veux dire, voilà, une fois que le gâteau est bien pris. Ok, donc là, on va tapoter pour chasser une éventuelle bulle d'air. Et direction le four, donc préchauffé à 175 degrés pour moi, et pendant environ, peut-être, 20 minutes, ok ? Bon, allez, hop là, à tout à l'heure. Bon, le gâteau a cuit, donc au bout de 25 minutes environ. Alors, je le démoule, normalement, il est froid, ça fait un petit moment qu'il a cuit, ok ? Donc 25 minutes, alors je l'ai mis à 175 degrés, d'habitude, je cuis mes gâteaux à 160. Je pense que j'aurais dû le mettre un petit peu moins fort. Bon, alors, pour réaliser cette mousse au chocolat, donc là, il va nous falloir 4 gents d'œufs et 4 blancs d'œufs. Donc là, on a 4 œufs, ok ? Deux bananes, ici j'ai 200 g de chocolat noir, une cuillère à soupe de pâte à tartiner, et on a ici 50 g de beurre, ok ? Et bon, il n'y a pas de sucre parce que c'est le chocolat qui va sucrer justement la mousse. Donc ça, je mets de côté pour l'instant, ok ? Et là, première chose, je vais venir vider ma génoise, oui, vider ma génoise. Donc regardez, je prends le couteau ici, là, comme ça, et je vais venir faire le contour, comme ça, pour vider l'intérieur, ok ? Vous vous rappelez du moule à tarte renversée ? Vous êtes nombreux à me dire, ouais, mais je n'ai pas ce moule, je ne peux pas refaire ces recettes. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux réaliser cette recette sans le moule à tarte renversée, ok ? Donc là, on fait le contour, ensuite ici, on va venir couper, et ici, on va couper, on va faire une croix. Donc le but, maintenant, c'est de vider l'intérieur, ok ? Alors, c'est simple, je vais récupérer une boîte. Donc là, je vous rappelle que le gâteau, il est trampolinable, d'accord ? Il est ultra moelleux, ok ? Je vais vous montrer, regardez, quand on... Vous voyez ? On ne force pas dessus, ça vient tout seul. Donc c'est pour ça qu'on a fait une petite croix dessus, là, on va retirer un petit peu de centre, on ne va pas tout retirer comme gâteau, tout le centre. On va laisser une petite épaisseur sur le fond, ok ? Et on va retirer un petit peu de gâteau. Après ça, vous faites ce que vous voulez, vous le mixez, vous le remettez par-dessus, c'est vous qui voyez, soyez créatifs de votre côté. C'est simple, comme salam alaikum, allez, on vit tranquillement et on se retrouve tout de suite. Alors, on va... Alors ici, c'est simple, allez, on va mettre le beurre avec le chocolat et la pâte à tartiner à fondre au micro-ondes ou au bain-marie, d'accord ? Ok ? On commence par ça, puis après on va monter les blancs d'oeufs. Allez, à tout de suite, micro-ondes. Ok, allez, on va mélanger. Et après, une fois que ça va tiédir un petit peu, on mettra les gens d'oeufs dedans, d'accord ? Si jamais vous ne voulez pas mettre les gens d'oeufs, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas mettre les gens d'oeufs, ne les mettez pas, d'accord ? Ne les mettez pas, mais par contre, vous rajoutez un oeuf dedans, vous faites une omelette hyper protéinée chez vous. Ok ? Alors, je vais voir comment c'est, alors est-ce que c'est chaud ou pas ? Non, ça va. Hum, c'est plus l'arletiède. Donc regardez, moi je mets les gens d'oeufs dedans. Et je vais mélanger, tout simplement. Alors dites-moi en commentaire si vous mettez des oeufs, enfin, oui, des oeufs, des oeufs crus dans votre mousse au chocolat ou pas ? Parce que je sais que, à chaque fois que je fais le mousse au chocolat, on me dit « Ah, il y a des oeufs crus dedans, ah, au secours ! » Donc dites-moi si vous, vous en mettez ou pas, parce qu'il y a plusieurs façons de faire des mousse au chocolat, ok ? Alors, ici j'ai un citron qui a fait la guerre de 14, ok ? Et ici j'ai mes 4 blancs d'oeufs, ok ? On va mettre quelques gouttes de jus de citron pour avoir un mélange bien lisse, d'accord ? Donc là, on va réaliser la mousse au chocolat, donc c'est simple. On va monter les blancs neige, pas trop monter, juste monter, et on va les mélanger directement avec la préparation au chocolat, ok ? Allez, c'est parti, on fouette. Ah, il faut brancher un, Rabinu, si tu ne branches pas, ça ne marche pas ! Ok, allez, là c'est juste monter, vous avez vu, là on a ce qu'on appelle le bec d'oiseau, ok ? Alors, on va verser la préparation dedans, on la met sur le côté, on est un petit peu tiède, mais ça va aller, ok ? Alors, ici, on va récupérer donc tout ce qu'on a dans le bol. Soit vous faites le mélange au fouet, gentiment, doucement, avec délicatesse, ou soit vous faites comme moi, à la maryse, d'accord ? Normalement, j'aurais dû utiliser le fouet, mais là le fouet, il est au lave-vaisselle, les amis. Enfin, il n'est pas au lave-vaisselle, il m'attend dans l'évier, ok ? Donc là, regardez, on passe comme ça au milieu, et on soulève, d'accord ? On passe, on soulève, et là, on réalise donc notre mousse bien aérienne. On n'oublie pas les bananes, elles sont là les bananes, les bananes, on va les couper en rondelles, les mettre dedans, dans la préparation, ok ? Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, on tourne le saladier, on passe au milieu, on passe en dessous, et comme ça on soulève, ok ? Bon, la mousse est prête, on va pouvoir la verser directement, ok ? Directement dedans. On va remettre les bananes, alors j'ai prévu deux bananes, peut-être que ça fait trop, je ne sais pas, on verra. Ok, la mousse, je vous le garantis les amis, elle est délicieuse. Allez, je récupère mon petit couteau, on a les bananes, donc mûres, de préférence, hop là, on va les couper et les mettre dedans. Après, vous les coupez comme vous voulez, je vais les couper peut-être en rondelles, ok ? Allez, comme ceci, on en met un peu partout, je pense qu'on va mettre les deux bananes, moi j'aime bien les gâteaux bien gourmands, même si je suis au régime, Ok ? On va rajouter celui-ci. Est-ce que vous aimez la banane et le chocolat, les amis, dites-moi ça en commentaire. Ça, c'est pour moi, c'est pour Bibi. On a bien partout. Alors, avec le couteau comme ça, on va venir les faire rentrer dedans, dans la mousse. Je vous garantis que ça va être super bon ça. On va essayer de recouvrir les bananes. Et on va voir ce qu'on va faire, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait un glaçage, est-ce qu'on fait pas de glaçage, on verra. Ok ? Oh, j'ai pas de spatule, je peux pas faire comme toi ! Prends un couteau ! J'ai pas de couteau, prends une fourchette ! J'ai pas de fourchette, prends une cuillère ! Direction le frigo, tranquillou hein ! On va laisser donc bien reposer au frigo et on se retrouve tout à l'heure. Bon, très simple, on va réaliser un petit glaçage. Donc là, j'ai 120 grammes de chocolat noir et 100 grammes ou 100 millilitres de crème liquide entière, d'accord ? Je vais amener ça à chauffer et on se retrouve tout de suite. Voici la crème chaude, d'accord ? On l'a chauffée. Et là, je rajoute le chocolat dedans, d'accord ? Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de laisser tout ça tranquillement fondre environ une minute, comme ça, tranquillement. Et on va se retrouver tout de suite. Alors, on se retrouve tout de suite pour le mélange, ok ? A tout de suite. Bon, très bien. Allez, on va pouvoir mélanger tout ça, ça a tendu. Hop là ! Voilà, on mélange tout ça pour obtenir quelque chose de bien lisse, d'accord ? Bon, alors, on a mélangé, vous avez vu, vous mélangez bien comme il faut. Alors, on évite le foin pour éviter les bulles d'air. Et là, le chocolat est tiède, j'ai testé. On va tout pouvoir verser dessus. Faut attention non plus que ça ne déborde pas. C'est magnifique. Ok ? Allez, hop là ! Tranquillou, je laisse sur le plan de travail une dizaine de minutes. D'accord ? Et après, direction le frigo, pour que ça prenne tranquillement, ok ? Bon, ça y est, les amis, il est temps de couper ce gâteau. Ok ? Donc là, j'ai légèrement chauffé la lame du couteau. Allez, on va couper ça, pour ne pas se couper une jolie part. Donc là, j'ai le gâteau, je l'ai mis 10 minutes au frais, au frigo. On va voir. C'est encore brillant. C'est encore... Waouh ! C'est magnifique. Ok, à chaque fois, on vient essuyer le couteau. Ok, vous essuyez le couteau. Allez, vous êtes prêts ? Je vais vous montrer ça, c'est magnifique. Waouh ! Alors, juste avant de sortir la part, les amis, prenez deux secondes, s'il vous plaît. Prenez deux secondes. Vous me laissez un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Ça m'aide énormément. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y a le petit bouton rouge juste en bas de la vidéo, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et si vous êtes prêts, dites-moi que c'est bon. Et on va pouvoir sortir la part. Vous êtes prêts, les amis ? Allez. Un. Deux. Deux. Ah non. Ah non ! Ah non ! Faut venir toi, pourquoi tu ne viens pas à chaque fois ? Ça recommence le truc avec la moitié du gâteau qui sort. J'ai trop chauffé la lame du couteau. Voilà, je n'ai pas été au fond, les amis. Allez au fond, les amis. Oh là là, regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique gâteau. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, refaites la recette. Vous allez franchement faire énormément. Vous allez énormément faire plaisir à énormément de monde. Là, on voit normalement les bananes. Mais comme on a chauffé le couteau, donc la mousse, elle est légèrement fondue à la découpe. Et on ne voit pas trop les bananes. Les bananes sont bien à l'intérieur. N'oubliez pas un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous donc à la chaîne. Et nous, on se retrouve demain matin à 9h. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye, bye.